bonsoir tout le monde nouveau podcast ce soir j'ai été inspiré par un film ce soir qui m'a donné la guidance c'est after et en fait j'ai vu les quatre donc là il ya le quatrième qui vient de sortir j'ai regardé ça sur prime vidéo et moi je regarde énormément de films très inspirants spirituel développement personnel etc ou des documentaires sur la conscience tout ça et je m'inspire beaucoup et puis ce sont des histoires très souvent qui qui font reflet chez moi alors pas surtout pas sur tous les aspects mais en tout cas sur les aspects de non engagement de non investissement tout ça ce qui fait qu'en fait dans les relations amoureuses ou autres bah parfois dans ma vie ça ne fonctionnait pas donc là ce soir ça m'a inspiré une guidance une canalisation et je vais vous en parler parce qu'en fait ça reflète un petit peu ce que je retrouve très souvent chez quelques consultants que j'ai alors sans aucun jugement je porte aucun jugement c'est pas le but ce soir le sujet c'est engagement engagement investissement sur le long terme voilà c'est ça pour moi le sujet ce soir qui m'a inspiré ce que ça m'a inspiré par rapport au film c'est qu'en fait dans certaines de mes consultations enfin très souvent les personnes qui viennent qui m'appelle alors pas forcément les personnes que j'ai vraiment en consultation ceux qui m'appelle en fait pour une consultation et qui en fait finalement ne le coup ne ne suivent pas ne vont pas au bout c'est de ça dont je veux vous parler alors l'engagement dans ma vie j'en ai manqué énormément j'ai fini un moment donné comme j'ai pu vous raconter dans certaines dans certains de mes podcasts des petits bouts de ma vie comme ça où je finissais en couple et en fait je pensais m'engager mais je m'engageais pas réellement parce que en fait je m'apercevais au final là une fois que j'ai vraiment cheminé en tout cas le gros travail vraiment le cours à la grosse prise de conscience c'est que du coup j'allais très souvent dans leur appartement et pas le mien et qu'en fait pas finalement je ne m'engageais pas donc j'étais plutôt là pour sauver la personne qu'autre chose lui tenir compagnie être là mais surtout ça c'est des comportements inconscients sur le moment qui empêche en fait finalement de s'engager donc pourquoi je pourquoi je vous parle de ça je vous donne un exemple comme ça mais en fait là ce qui me vient c'est que lorsque vous venez en consultation lorsque vous m'appelez moi quelque part ce dont j'ai envie c'est un engagement et un investissement de votre part je l'ai mis j'ai mis cette partie là en fait dans dans ma bio sur mon site internet pour ceux qui ont visité mon site internet et qui ont pris le temps de de lire de lire ma biographie en tout cas une courte biographie parce que si je vous raconte ma vie sur 40 ans sur plus de 40 ans enfin au moins 40 ans on n'est pas rendu on n'est pas arrivé et on en a on en aura pour plus d'une nuit je pense voilà mais ça se fera au fur et à mesure du temps et donc en fait pourquoi je parle d'engagement parce que lorsque certaines personnes m'appellent pour des consultations ce qu'elles veulent très souvent à ce que je perçois dans ce qu'elles me disent c'est qu'elles veulent obtenir une réponse une réponse sur quoi alors en fait par exemple c'est voilà j'ai mon compagnon il est parti moi j'ai envie qu'ils reviennent et c'est moi je veux savoir s'il revient mais j'ai envie de vous dire que sans engagement de votre part sans investissement de votre part il n'y a pas de retour et puis encore moins un retour sur vous même alors je vous parlerai des flammes jumelles aussi parce qu'en fait le le l'ultra engagement l'ultra investissement c'est surtout dans une relation flammes jumelles où il faut un véritable engagement un véritable investissement vraiment de bout en bout donc en fait ces personnes viennent pour juste obtenir une réponse ou parfois elles m'appellent et elles veulent savoir en fait si elles vont obtenir la maison qu'elles veulent acheter si elles vont obtenir tel ou tel travail etc alors elle parle de voir ces personnes là me parle de voyance tout ça et moi en fait je fonctionne oui en voyance aussi sur des dates mais surtout en médium unité et donc à ce moment là d'entrée moi je perçois énormément de choses à ce moment quand elle me parle de tout ça et en fait ce que je leur dis c'est mais j'ai une question à vous poser est ce que vous voulez savoir pour savoir et après vous savez pas trop ce que vous allez en faire ou vous comptez en fait vraiment vous engager vous investir derrière et là les personnes me répondent bah moi je veux savoir et tout parce que en fait oui voilà moi je veux savoir si je vais avoir la maison parce que c'est important moi sans la maison et tout là et à ce moment là je leur dis mais là vous êtes en train de me parler en fait d'insécurité et non pas de besoin c'est pas nécessaire est-ce que je leur demande en fait est-ce que c'est la maison est nécessaire pour vous ou est-ce que vous avez un besoin de sécurité qui n'est pas nourri et vous pensez le nourrir en fait à travers le matériel est là en fait d'entrer sans même la consultation sans même entrer dans la consultation elle s'interroge déjà à ce moment là bah oui vous avez raison oui c'est vrai j'ai voyé et donc là à ce moment là je leur propose une consultation pour aller plus loin et pour aller vers un véritable engagement un véritable investissement et à ce moment là vient la question financière la mezza oui mais ça coûte combien je leur dis voilà je leur donne le tarif 60 euros pour une guidance longue une heure puisque en fait quand la personne elle arrive pour la première fois il est toujours mieux de faire une longue guidance d'une heure que je puisse moi me connecter à la personne et pendant une heure après je lui fais un débrief je la guide et je la coach surtout je la challenge parce que je ne reste pas que sur la médiumnité je ne fais pas que transmettre des messages et après la personne elle part avec ses messages là sans mode d'emploi elle sait pas trop encore quoi en faire et du coup ça revient au même à la mise 60 euros dans sa consultation mais en fait qui va pas lui servir à grand chose donc très souvent je propose également un soin énergétique pour compléter parce qu'en fait énergétiquement et vibratoirement c'est très important parce que d'avoir des réponses c'est bien mais derrière énergétiquement et vibratoirement si à l'intérieur de vous ça ne change pas il n'y a rien qui changera vous pourrez faire des consultations à tout va pendant des années à lire des bouquins regarder des reportages sur la conscience sur tout ce que vous voulez ça bougera pas à l'intérieur donc il ya vraiment une question d'énergie d'un côté énergétique un côté vibratoire et ça je le précise bien en fait sur mon site internet donc juste en fait prendre le temps de bien lire en fait ma biographie je le détaille dedans et de venir en fait vers moi vraiment avec un engagement un vrai un vrai engagement et un vrai investissement une vraie volonté en tout cas vraiment tendre vers un engagement et un investissement complet vraiment parce qu'en fait sinon je vais pas pouvoir vous aider en fait je vais pas pouvoir vous apporter une aide complète et j'insiste dessus je le dis bien dans ma biographie dans l'explicatif sur ce que je propose comme service et ce sur quoi moi même je m'engage envers vous c'est déjà le respect en fait le respect de vous même et de moi même c'est à dire d'aller dans un travail profond réel engagé et 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 investi donc c'est important pour moi de faire ça vis-à-vis de vous et vis-à-vis de moins surtout nous comprenez donc donc en fait quand je parle d'engagement d'investissement c'est quelque chose de très important pour moi et je préfère dire à des personnes par exemple qui viennent pour une consultation leur dire voilà ce que je perçois sur eux dans leurs besoins et en fait quand je ne perçois pas en fait cet engagement cette volonté d'engagement et d'investissement que ce soit financier par exemple une personne elle va me dire ah bah oui mais là ça va me coûter 110 euros avec le soin et la guidance moi attendez moi c'est pas possible moi je veux juste une réponse bah d'accord ok bah en fait moi j'invite la personne tout simplement à aller consulter un autre médium qui va simplement ou un voyant qui va simplement lui donner une réponse et puis elle aura sa réponse et puis advienne que pourra elle avancera sur son cheminement et c'est très bien parce que c'est ce qu'elle doit faire peut-être c'est le chemin qu'elle doit prendre et c'est pas par moi qu'elle doit passer parce que je ne je ne je n'accepte pas en fait ce type de personnes parce que c'est je préfère faire de la qualité que de la quantité et c'est pour ça que nombre de personnes de thérapeutes de médiums de voyants qui pullule en fait sur youtube ou sur tous les réseaux sociaux avec des contenus à tout va des je vends ci je vends ça je te vends un truc miraculeux une une formation miraculeuse qui va qui va t'aider à te propulser dans je ne sais trop quoi alors qu'en fait vibratoirement énergétiquement vous pourrez faire toutes les conférences du monde que vous voulez avec le meilleur gourou du monde vous bougerez pas d'un iota si énergétiquement vibratoirement à l'intérieur vous bougez pas c'est pas possible en tout cas pour moi c'est pas possible et moi je le perçois très fortement chez les gens qui m'appellent cette ce ce comportement égotique cette attitude égotique en fait qui qui pousse la personne en fait à m'appeler moi je leur pose la question d'entrée je leur fais quasiment une mini consultation gratuite quelque part parce que je leur dis je leur dis mais qu'est ce qui vous a poussé en fait à m'appeler quel est qu'est ce que de quoi avez vous besoin réellement au fond de vous êtes vous vous êtes vous posé la question de ce dont vous avez vraiment besoin et ce pourquoi en fait vous venez vers moi plus moi que quelqu'un d'autre par exemple parce qu'il ya des médiums il y en a plein et en fait les personnes très souvent ne sont pas en capacité de répondre et c'est normal parce que quand elles arrivent elles sont à moitié perdues ou elles sont sur le chemin elles ont la volonté en fait de changer de modifier quelque chose en tout cas d'avancer mais en tout cas elles n'ont pas une réelle volonté de s'engager de s'investir et ça commence par le côté financier donc moi en fait que j'ai envie de vous dire quelque part c'est lorsque vous avez posez vous la question avez vous réellement envie et la volonté et l'aspiration de vous investir et de vous engager envers vous même je dis bien envers vous même pas envers moi où oui bien sûr vous allez vous engager envers moi parce que vous allez faire une consultation tout ça et je vais vous aider je vais pouvoir vous aider peut-être en fonction de ce que je peux vous amener parce que je peux être aussi limité dans ce que je peux vous amener et c'est pour ça que je préfère entrer dans la qualité que de la quantité je préfère rester avec très peu d'argent sur mon compte bancaire ou dans ma vie que plutôt de faire de la quantité de et puis que vous allez venir vous allez revenir me voir je ne sais trop combien de fois pour la même chose et vous aurez pas avancé derrière au tard donc là aussi il s'agit de mon engagement c'est à dire que quand je vous apporte des réponses j'ai pas la totale responsabilité de votre avancement de votre cheminement ou de ce que vous percevez ou ce que vous ressentez ou ce que vous comprenez mais par contre j'ai une part de responsabilité c'est à dire que mon engagement et mon investissement total peut vous amener à un véritable changement en tout cas peut vous aider à vraiment avancer mais avec votre aide à vous profond donc c'est important pour moi et donc en fait je voulais vous parler ce soit en fait deux de ce sujet qui est très important l'investissement et l'engagement parce que sans ça ça ne fonctionnera pas et vous resterez vous resterez sur des croyances limitantes en pensant en croyant que en fait en écoutant une vidéo de conférence sur le développement personnel ou la spiritualité pendant une heure vous allez changer quelque chose vous pouvez peut-être éventuellement prendre conscience de quelque chose mais prendre conscience de quelque chose à l'intérieur de soi ou sur soi c'est pas suffisant en fait un moment donné il ya besoin de s'engager et de s'investir et ça c'est la polarité yang donc en fait le in va écouter va être à l'écoute va comprendre va entendre et ensuite le yang va être au service du in pour mettre en action en fait ce 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 changement cette envie de changement mais si vous n'entrez pas dans cette polarité yang vous ne vous réconciliez pas avec cette partie yang cette partie masculine de vous ça pourra pas fonctionner vous resterez dans le rêve et dans le rêve donc dans le dans la polarité in donc du coup à un moment donné vous allez arriver avec une frustration incroyable donc qui va générer de la colère peut-être même chez certains de certains certains de la violence du rejet de vous même parce que vous allez être émotionnellement vous allez déclencher en fait une émotion par rapport à une émotion c'est à dire qu'en fait vous pouvez très bien en colère envers vous même parce que vous êtes en colère vous pouvez très bien en colère envers vous même parce que vous êtes frustrés voyez donc en fait vous allez enclencher une émotion par rapport à une autre et ça bah c'est lié en fait à l'ego votre ego en fait veut rester uniquement dans le monde à la partie mentale dans la partie intellect et pas vibratoire et énergétique donc si vraiment et je vous parlerai aussi là je vous parle de je vous parler des idées du côté relation femme jumelle c'est que du coup en miroir votre flamme jumelle quelque part qu'est ce qu'elle qu'est ce qu'elle veut c'est que vous vous engagez envers vous même que vous vous aimiez vous même pour vous même et que vous vous investissez pour vous même que vous soyez heureux dans votre vie et à partir de là en miroir si vous montrez ça vibratoirement énergétiquement parce que vous le savez tout autant que moi c'est que cette relation là flamme jumelle elle est énergétique et vibratoire donc si votre flamme jumelle ne ressent pas cet engagement cet investissement parce que pour des raisons qui vous appartiennent et c'est sans jugement vous avez un problème financier dans ce cas prenez le temps en fait de mettre 10 5 20 euros de côté chaque jour enfin chaque mois jusqu'à ce que vous ayez le montant nécessaire pour 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 aller vers une consultation complète c'est à dire une guidance une connexion complète une guidance et un soin énergétique pour débloquer en fait l'énergie à l'intérieur de vous pour créer cet élan vibratoire énergétique qui va vous propulser qui va vous faire avancer réellement en plus de la guidance et ça c'est important pour moi de vous le dire parce qu'en fait c'est comme ça que je fonctionne aujourd'hui dans mon dans ma mission d'âme et je préfère faire de la qualité par respect pour moi et par respect pour vous que de faire de la quantité de l'argent de l'argent qui va rentrer alors oui certes on a tous nos on a tous nos factures à payer on a tous nos obligations voilà matériels l'électricité tout ça mais quelque part je préfère vraiment m'engager totalement et m'investir totalement lorsque je suis avec vous en consultation c'est juste en fait une du respect pour moi et pour vous voilà donc quelque part je vous dirais que c'est de l'amour de l'amour pour vous envers vous et de l'amour pour moi envers moi voilà tout simplement donc voilà ce que je ce dont je voulais vous parler ce soir là je fais court mais voilà le message en gros c'est n'hésitez pas n'ayez pas peur engagez vous et investissez vous et si vous avez une peur qui se dégage derrière ce manque d'investissement d'engagement regardez ce qui se passe derrière regardez ce qui se joue en vous peut-être qu'il ya une blessure qui traîne une blessure d'humiliation de rejet ou d'abandon voyez parce que quelque part vous vous abandonnez peut-être vous même vous vous rejetez vous même parce que vous ne croyez pas en vous et vous comptez sur l'extérieur pour faire tout ça pour vous sauver pour vous guérir et tout et derrière il ya l'humiliation aussi peut-être la peur la peur d'être humilié parce que vous n'allez pas réussir parce que vous avez peur de réussir vous avez peur d'échouer etc donc en fait tout ça ce sont des questionnements à avoir et à ce moment là en fait ça vous permettra effectivement lorsque vous allez venir vers moi de m'exprimer vos besoins et là moi je vais percevoir des choses automatiquement et je vais pouvoir en fait me positionner par rapport à vous dans le respect total de moi même et de vous même et vous dire en fait si je en quoi je peux vous aider en fait et si je ne peux pas avec humilité je vais vous dire et là je vous parle de la vraie humilité parce que je vous avais fait un podcast là-dessus la vraie humilité c'est de dire à la personne voilà je ne me sens pas en capacité de pouvoir vous aider ou t'aider parce que voilà pour telle et telle raison que je perçois chez toi et je préfère en fait te laisser aller vers quelqu'un d'autre voilà ce que je voulais vous transmettre comme message ce soir prenez soin de vous et je vous dis à bientôt